Salut les DJs, si vous voulez commencer à vous mettre à scratcher, que ce soit sur vinyle ou sur contrôleur, l'essentiel c'est de ne pas vouloir aller trop vite, et en fait de ne pas se préoccuper du crossfader ou des faders au début, et se concentrer d'abord sur les mouvements du vinyle ou du jog. Alors bien entendu on va vouloir tout faire d'un seul coup, on voudrait sortir des scratchs, des super trucs dès le départ, mais bon c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en général c'est assez long à apprendre, c'est un apprentissage qui est long, et bien souvent c'est déjà les samples à employer pour bien commencer. Il faut commencer par des samples qui sont longs, parce qu'au début il n'est pas évident de rester dans le sample, puisqu'on n'a pas l'habitude de manipuler le vinyle ou le jog, et il n'est pas évident de rester dans le sample quand les samples sont courts. Alors même quand on prend des samples qui sont habituellement pris pour faire les scratchs, notamment le crash là, le hard, il n'est pas très très long, il dure 2 secondes il me semble, et alors ça peut paraître simple quand on voit les autres faire, c'est souvent comme ça quand les autres sont bons en fait. L'idéal c'est de prendre des scratchs qui sont très longs, et de s'entraîner donc avec la main qui vous convient le mieux, que ce soit la main gauche ou la main droite, ça va dépendre si vous êtes droitier ou gaucher. La plupart du temps les droitiers se servent de la main gauche pour le vinyle ou le jog, et l'inverse, donc en fait c'est la main du gaucher ou du droitier qui va être sur le crossfader ou le fader. En général c'est comme ça, bon c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Donc d'abord se concentrer sur les mouvements du jog ou du vinyle, je dis jog ou vinyle parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont sur contrôleur ou sur CD, même si au départ on pouvait scratcher que sur les vinyles. Et je dis de prendre des scratchs qui sont très longs, l'avantage c'est qu'on ne va pas quitter le sample, donc on va rester au sample, ici j'ai un sample qui est très très long, et qui fait plus de deux tours, donc ce qui me permet de rester largement dans le sample et de faire toute une sorte de mouvement et d'aller très loin dans la rotation du vinyle ou du jog. C'est pareil, il existe plusieurs styles de jog, puisqu'il y a les jogs qui vont tourner, donc qui vont reproduire vraiment à l'identique un vinyle, comme s'ils tournaient, et d'autres jogs qui ne vont pas tourner et qu'on va faire tourner soi-même quand on va manipuler le sample. Mais quand on va leur lâcher, la lecture va commencer, mais le jog lui ne veut pas tourner. Alors qu'on voit avec des contrôleurs Vestax ou Newmark, certains qui tournent, donc qui reproduisent à l'identique, qui simulent vraiment un vinyle qui est en train de tourner sur une platine. Alors pourquoi prendre des samples très longs ? Donc c'est ça, c'est de ne pas sortir du sample, puisqu'au début, si j'avais un sample qui était très très court, il n'est pas évident de rester dans le sample au début, puisqu'on a vite fait, si mon sample ne faisait que, si c'était juste un kick ou une caisse claire, j'aurais beaucoup de mal à rester dans le sample, alors que là, le sample est très long, ce qui fait que je reste largement dans le sample, donc c'est l'idéal pour commencer. Et c'est aussi l'idéal quand on commence à manipuler le vinyle à peu près comme on veut, on arrive à faire des techniques faderless, et ce qui est bien avec les samples longs, comme ils durent longtemps, on peut très bien entendre les coupures que l'on fait avec le crossfader. C'est des choses qui ne sont pas évidentes quand on est en train de scratcher, donc avec la main avec laquelle on scratch, d'entendre si on découpe bien les samples comme il faut, donc l'idéal, c'est d'avoir un sample qui est long et de le laisser tourner. Bon, si vous êtes avec un DVS, un logiciel de mixage, je pourrais faire une boucle, comme ça le son tourne à l'infini, ce qui fait qu'on peut très bien entendre les coupures que l'on exerce avec le crossfader, comme ça on entend, parce qu'au départ, il est difficile d'être concentré aussi bien sur les mouvements de la main qui est sur le vinyle, et les mouvements au crossfader. Bien souvent, d'ailleurs, on regarde sa main au crossfader quand on est en train de s'appliquer à faire les coupures correctement, alors que normalement, on a les yeux sur le vinyle pour se positionner correctement dans le sample, sachant que quand on se déplace à l'intérieur d'un sample, la tonalité change, ce qui fait qu'on va pouvoir changer le son, comme ici par exemple, le tout début du sample n'est pas le même son que juste après. Ce qui va pouvoir, je vais pouvoir comme ça, jouer avec le sample et changer de tonalité, donc juste en bougeant un petit peu mon vinyle ou mon jog, si je suis sur CD ou sur contrôleur. Ensuite, on va pouvoir donc exercer des techniques sur des samples qui sont très longs, ce qui fait qu'on va bien pouvoir s'entraîner. On ne va pas être obligé de se concentrer à rester dans le sample, et puis pour les techniques faderless, c'est l'idéal, puisqu'on va pouvoir... Donc on va pouvoir s'exercer réellement, correctement, avec la main du vinyle ou du jog, et se concentrer déjà sur ça, parce que si on veut tout faire en même temps, on va arriver à faire quelques petits trucs, que je ne dis pas, mais ça ne va pas donner quelque chose de très bien. Il vaut mieux se concentrer sur une main, puis ensuite sur l'autre, donc d'abord la main qui contrôle le sample, et ensuite la main du crossfader, et comme je disais, avec des samples qui sont très longs, pour le crossfader, on va entendre correctement les coupures. Donc c'est l'avantage d'avoir un sample long. Alors soit on prend des samples qui sont très longs, pour ceux qui sont sur vinyle, et sinon on peut créer une boucle sur contrôleur, donc comme c'est avec le logiciel de mixage sur l'ordinateur, on crée une boucle, ce qui fait qu'à l'infini, on a notre sample qui tourne. Donc prendre des samples qui sont très longs, parce que le crash, par exemple, il doit faire un petit peu moins d'un demi-tour. Alors c'est pas mal, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir des samples qui sont très longs. Là j'ai pris celui-là, parce qu'il est vraiment très long. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des samples qui sont longs, mais avec des tonalités différentes. Comme ça on peut commencer déjà à s'amuser, à faire des scratchs, en se positionnant bien dans le sample, pour se rendre compte que quand on change de position dans le sample, on en change la tonalité. Donc voilà, si vous voulez débuter le scratch, prenez des samples qui sont longs, vous allez gagner en temps, vous n'allez pas avoir besoin de vous concentrer, à rester dans le sample, puisqu'au départ, par exemple, moi j'ai commencé à scratcher avec des vinyles qui étaient en 45, format 45 tours, mais qui tournaient en 33, avec des lettres qui étaient éplées les unes derrière les autres. c'étaient des disques pour apprendre à la machine à écrire, pour apprendre à taper, et c'était juste des lettres éplées, donc ce n'était pas évident, puisque les samples étaient très très courts. On avait juste des lettres A, B, C, D, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce n'était pas évident, alors qu'avec des samples qui sont longs comme ça, on est certain de rester dans le sample. Et il est déjà plus évident de se concentrer sur les mouvements qu'on fait, plutôt que d'être concentré sur les mouvements, et en plus de rester à l'intérieur du sample, ce qui n'est pas évident au début. Donc voilà, bon courage pour le scratch, et puis si vous voulez apprendre le scratch, cliquez sur le lien en dessous, je vous apprendrai tout ce que je sais.